L'association Drupal France et Francophonie vous présente les podcasts du Drupal Camp Paris 2013. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site drupalcamp.fr. La gestion de projets Drupal, quelques outils indispensables, présentés par Pierre Ternon. Bonjour, je vous remercie d'être venu à cette présentation. Je me présente, je m'appelle Pierre Ternon, je suis associé fondateur et gérant de WS, Coupon d'Obsolution. On fait des sites internet sous Drupal, on les héberge depuis un moment maintenant et on est très fiers et très contents d'être sponsors de ce bel événement. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un certain nombre d'outils classiques qu'on va présenter brièvement, puisqu'il y en a quelques-uns, qui nous accompagnent, nous chez WS en tout cas, tout au long de la gestion de projet qu'on met en place. Donc ça sera un projet de gestion de type classique en V, avec conception, spécification, développement, recettes, déploiement, maintenance. Et donc, quels sont les outils qui, tout au long de ce parcours, vont nous accompagner, nous et nos équipes, pour gérer ces projets. Donc ça va être assez bref, assez global. Donc tout d'abord, une partie effectivement concernant les spécifications. On verra après, évidemment, on parle un petit peu de Redmine, des outils qu'on utilise aussi pour le versionnement, pour le déploiement, y compris avec Drush, quelques outils aussi qu'on utilise, notamment pour la communication au sein de nos équipes. Et puis, deux outils pour voir les tests fonctionnels et des tests de montée en charge. Donc au niveau des spécifications, nous, on a pour habitude de travailler avec Axure. Donc Axure, ça a un avantage certain pour essayer d'impliquer un petit peu plus le client dans la lecture des spécifications, puisqu'on met en place avec eux des ateliers techniques, à la suite desquelles on va, je vais montrer un petit exemple, on va mettre en place des maquettes fonctionnelles, interactives, qu'on mettra en ligne, cliquables et annotées, puisqu'on verra que sur les différents petits items, on va pouvoir décrire les fonctionnalités des différents blocs. Donc là, on a un zoning complet de la page. Donc ils vont permettre aux clients de valider plus visuellement les choses qu'avec un document de spéc fonctionnel qui, souvent, ça dépend des profits du client, mais souvent, c'est parfois un petit peu difficile de les amener à les lire jusqu'au bout. Donc évidemment, ces spéc fonctionnels, on va les accompagner de spéc techniques. Donc tout d'abord, on va bénéficier d'un export d'Axure dans un document Word ou LibreOffice qui va nous remettre à plat les différents écrans, les différentes fonctionnalités. Et puis, on va donc dérouler les spéc techniques en fonction, avec évidemment les types de contenus, les choses classiques, les configurations Drupal, les taxonomies, les modules utilisés, les modules custom et l'ensemble des services divers qu'on va devoir mettre en place pour le projet. Alors déjà, dans cette phase de spécification, on rencontre déjà Redmine. Donc là, pour le coup, essentiellement pour la gestion documentaire qui va nous permettre de centraliser les contenus des réunions, donc les ateliers techniques dont on parlait, avec la préparation en amont, qu'on va aller consigner, les contenus de réunion en aval. Et alors, de manière un peu structurée, là on voit par exemple sur un écran qu'on a une manière structurée de mettre les livrables avec les fiches projet, c'est catégorisé, mais une manière un peu plus souple, qu'on va voir juste après, avec un wiki. Donc on va mettre des contenus de réunion, mais on va mettre aussi l'ensemble des informations de projet à destination du client, mais aussi des développeurs. Donc des informations sur les intervenants, sur les instances serveurs, les informations techniques sur le git, les livrables évidemment, les guidelines qu'on va reprendre, les guidelines de développement, mais également les workflows spécifiques de demandes qu'on aura mis en place, parfois pour tel client qui seront différentes pour tel autre, et les contenus dans la union de développement. Et donc ce qui va être intéressant avec un audit comme RedMind, c'est d'utiliser aussi un wiki, qui est très simple, on le voit là sur un petit exemple, qui va nous permettre aussi d'impliquer le client, parce qu'on a une gestion assez fine des droits, par projet évidemment, mais aussi en termes de droits au sein d'un projet, donc on va pouvoir donner suffisamment de gros clients pour aller relire, éventuellement commenter, compléter des informations qu'on aura mises sur le projet. Donc tout est historisé, tracé, comme surtout wiki. Alors le RedMind, c'est déjà dans les specs, mais cet outil là, il va évidemment nous accompagner tout au long de la vie du projet. Donc RedMind globalement, c'est un outil qui est organisé autour de projets justement, des projets, des sous-projets, qu'on va pouvoir regrouper pour tel ou tel client. Autour des projets, on aura évidemment une gestion utilisateur assez fine, enfin relativement fine, avec des rôles et des permissions qu'on va pouvoir attribuer. Donc là, on est sur une fiche simple de paramétrage du rôle développeur. Donc à quelle fonctionnalité je vais avoir accès ? Si je suis client par exemple, est-ce que j'aurai accès au wiki ou non ? Est-ce que j'aurai accès aux demandes et à tel workflow de demande ou non ? On va pouvoir un peu tout paramétrer. Donc pour impliquer le client, c'est un peu l'objectif. Autour de cette gestion là, on va aussi avoir un certain nombre de fonctionnalités qu'on va pouvoir activer ou non par projet. Assez diverses. Du wiki, on a des publications d'annonces, la suivie des demandes dont on va parler juste après, des calendriers, pourquoi pas un diagramme de gantt, un certain nombre de choses qu'on va pouvoir donc activer au coup par coup. Et au cœur de cet outil, ce sera évidemment la demande. La demande qui va nous permettre de structurer, d'organiser le projet, les tâches, aussi bien en phase de développement que de TMA et même en phase de spécification. On va pouvoir donc avoir un certain nombre de champs qui nous permettent de structurer ces demandes. Donc c'est un peu le même principe que ce qu'on peut trouver sur les issues d'Opal.org. Donc avec un sujet, une description bien sûr, mais surtout un type. Est-ce qu'on est en phase de spéc, est-ce qu'on est en phase d'assistance, est-ce que c'est un bug ou c'est une tâche qu'on est en train de mettre en place. Un statut qui va nous être vraiment très utile sur tout le processus de vie de la demande. Avec un certain workflow donc, un processus de vie qu'on aura défini. Est-ce que la demande est assignée à un développeur ? Est-ce qu'elle est en attestée pour le chef de projet ? Est-ce qu'elle est en attestée pour le client ? Est-ce qu'elle est déjà déployée ou pas encore déployée ? Et puis les informations supplémentaires. Pour la gestion de projet, là encore, alors des dates qui vont nous permettre de planifier plus précisément le projet. Des temps qui nous serviront essentiellement en tierce maintenance applicative. Donc par exemple, pourquoi pas, pour envoyer des rapports de temps passé sur les tâches qu'on aura effectuées dans le mois. Des pourcentages de réalisation. Des tâches qui peuvent se lier les unes entre elles, soit de manière latérale avec des tâches liées, soit de manière hiérarchique avec des tâches parentes ou filles. Et tout ça pour organiser le plus possible le développement et tracer les évolutions du projet. Alors une demande, les demandes, on va pouvoir aussi les manipuler au sein de listes, alors qu'elles sont très pratiques sur Endmine puisqu'elles sont très paramétrables. Donc on a la liste de demandes, chaque liste va être, on va pouvoir y ajouter des filtres, qu'on va pouvoir empiler, un peu à l'envie, selon les différents champs qu'on a vus. On va pouvoir piloter également l'affichage de telle ou telle colonne pour avoir une interface plus sympathique. Et tout ça par utilisateur et par projet. Et ces filtres et ces paramétrages de vues, on va pouvoir les sauvegarder. Alors là, il n'y en a qu'un, c'est par défaut les demandes qui me sont assignées, mais je peux imaginer n'importe quoi d'autre avec ma liste de colonnes que j'aurais définie, mon ordre par défaut que j'aurais définie et mes différents filtres par défaut que j'aurais définis. Donc pour aller plus vite sur mes écrans. Alors l'intérêt, alors oui, le Redmine, les demandes, les demandes c'est joli, mais c'est vrai aussi que si on fait un peu n'importe quoi avec les demandes, ça devient une espèce de bazar informe et puis très vite on est submergé. Donc d'un côté pour nous, il faut qu'on s'astreigne à une certaine rigueur, mais nous on est un peu habitués, et puis surtout côté client. Le client, il va falloir aussi l'accompagner, le former un peu, dans la gestion des demandes. Une demande, ça doit être documenté le plus possible pour qu'on puisse reproduire assez facilement toutes les étapes qui ont amené un client à identifier un bug. Mettre des liens le plus possible, pas des paroles en l'air. Avoir une certaine rigueur dans ce workflow qu'on aura dessiné ensemble avec à tester, à développer, à tester, déployer en recettes, etc. qu'on aura fixé avec lui. Donc il faudra qu'il s'y astreigne. Les assignations aussi pour les échanges entre le développeur, le chef de projet, le client. Et puis, utiliser l'outil, on l'a vu pour le wiki, mais aussi pour la recherche. Ne pas poster une autre demande alors qu'il existe déjà une demande sur le sujet qui éventuellement a été malencontreusement fermée. Donc voilà, garder une certaine rigueur dans l'organisation des choses. Alors, ça marche visiblement en tout cas chez nous puisqu'on l'utilise, si on avait de l'ordre de 1300 demandes en janvier 2010, trois ans plus tard, on est au-delà des 10 000. C'est vraiment un outil qu'on utilise tous les jours et de manière permanente. Excusez-moi, et vous arrivez vraiment à former vos clients ? Ça dépend. Moi, je n'y suis jamais arrivé. Oui, ça dépend. Ça prend du temps, parfois c'est impossible. Et puis ça dépend aussi, ça dépend beaucoup du profil du client en fait et de la taille de la structure et des compétences de l'interlocuteur. Vous pouvez vous réapproprier, vous les saisir vous-même pour lui et passer du client ? Alors, c'est ça. Et puis souvent, on repasse derrière, c'est souvent le rôle du chef de projet. L'idée, c'est de perdre le moins de temps possible, mais c'est vrai qu'on y passe beaucoup de temps. Requalifier les demandes, fermer une demande pour en revenir une autre. Oui, mais bon, c'est mieux. Voilà, c'est sûr. C'est sûr, mais sinon, c'est les mêmes. Alors, un aspect très important aussi, c'est de pouvoir relier Redmine aux dépôts de développement. Alors, Git ou un autre. Nous, on utilise Git. On aura l'occasion de développer un peu plus juste après. Donc là, on est tout simplement sur un browser graphique du dépôt simple avec la liste des différents répertoires et fichiers, les derniers commits. tout ça est historisé. Donc, on peut accéder aux différentes révisions sur chacun des fichiers. On peut faire des diffs entre les différentes révisions et les visualiser graphiquement. Tout ça est possible en ligne de commande. Mais ça, c'est relativement pratique. Et c'est d'autant plus pratique que ça, c'est un peu le point plus. C'est la possibilité de pouvoir relier les demandes au commit qui les concerne. Donc, de manière assez simple, puisqu'il suffit de taguer le commentaire qu'on va associer au commit avec un mot-clé, bref, par exemple, et dièse l'identification de ma demande, ensuite mon commentaire, qui va nous permettre de relier les deux. On va voir après graphiquement ce que ça donne. On va pouvoir les taguer pour les relier, mais également, pourquoi pas, pour leur changer automatiquement leur statut. Donc, pourquoi pas passer, ça dépend encore une fois du workflow qu'on aura décidé avec le client, mais pourquoi pas la résoudre automatiquement, simplement en ayant changé de tag. Et puis, pourquoi pas combiner tout ça. Si on veut relier une demande, là, en l'occurrence, sur le deuxième commit, il va permettre de relier le commit aux demandes de dièse 1, dièse 2, et en plus, de passer la dièse 3 en résolu. Alors, graphiquement, ça donne quelque chose de cet ordre où on voit dans l'écran du haut la liste des révisions des derniers commits, pardon. Donc, on voit que dans le commentaire, le dièse, le numéro de ma demande est passé en lien. Si je clique dessus, je tombe sur la demande correspondante avec les révisions associées qu'on va visualiser de ce côté-là. Et si, une fois sur la demande, je clique sur la révision, je passe par la liste des fichiers qui ont été modifiés, et je peux, une fois après avoir cliqué sur le diff, afficher la liste de modifications sur tel ou tel fichier qui ont été faites lors de ce commit. Donc, ça, c'est extrêmement pratique. Donc, conclusion, c'est vrai que c'est un outil qui vraiment va nous suivre tout le temps, au quotidien, notamment, alors déjà, pour une centralisation des choses, puisque tout va se passer autour de Git, enfin, du développement, évidemment, mais beaucoup, en tout cas, au niveau documentaire et au niveau gestion de projet. Et puis, il y a un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires qu'on pourra explorer et de plugins additionnels, puisqu'il y en a un certain nombre. Nous, par exemple, même très récemment, un admin 6, on avait marre un peu de trouver des morceaux de code en accès libre sur PassBean. C'est rien de méchant, mais bon, voilà, donc, il nous a collé un plugin paste sur un des projets, ce qui nous donne un PassBean accessible directement et, là, pour le coup, en privé. Redmine, donc, versionnement, évidemment, lui aussi, tout au long de la vie du projet. Alors, nous, on utilise Git. On utilise Git, alors, pourquoi ? Parce que, c'est open source, c'est créé par Linux Torvald, me semble-t-il, aussi, le créateur de Linux. C'est un outil très simple, très efficace et qui est décentralisé. Donc, il va nous permettre de travailler pas mal en local, puisqu'on le voit sur les schémas, contrairement à d'autres qui vont être centralisés comme Subversion, CVS. On voit, là, sur les postes d'Alice ou de Bob qu'une modification qui a été committée restera sur le dépôt local d'Alice tant qu'elle n'aura pas été touchée. Et réciproquement, tant que Bob, lui, aura pas rapatrié, poulet les modifications qui ont été faites sur les différents postes, elle n'arrivera pas sur son dépôt local. Donc, on est vraiment sur des choses qui sont décentralisées et chacun dispose de l'ensemble du projet, en fait. Donc, quelques commandes classiques. Nous, ce qui va nous intéresser surtout et dont on va parler juste après, c'est des branches et des merges qui fonctionnent très bien avec Git. Et puis, les DIF, les clones, les AD. Donc, les branches, déjà, Git, c'est donc une qualité assez importante, pas mal de documentation. Si on n'a pas de compétence système pour s'installer un serveur, il y en a un certain nombre qui existent en accès libre, donc les Vittorius, GitHub, pour les plus connus aussi. Nous, on utilise aussi beaucoup les branches, évidemment. Donc là, on voit un petit schéma récapitulatif. On voit deux branches, développement master, on voit les pastilles jaunes qui symbolisent des avancées un peu fonctionnelles qu'on aura tout au long de la branche de dev et qu'on va, pour chaque release, pour chaque avancée en production, merger, mais au coup par coup d'un bloc, sans forcément impacter toute la chaîne de développement, qu'on va merger sur la branche de production pour avancer petit à petit et ne pas faire n'importe quoi. Et ça marche de manière relativement souple et efficace avec Git. Alors, Git, mais également Drush, qui lui aussi va nous servir non seulement en phase de développement, mais aussi en phase de déploiement. On le verra juste après. Alors, Drush est proprement incontournable lui aussi. Drush pour Drupal Shell, donc un ensemble de scripts exécutables en ligne de commande. On voit un petit exemple sur une commande pour télécharger simplement le module admin menu. Donc en ligne de commande, on imagine tout de suite le gain de temps que ça représente et les possibilités d'automatisation que ça va induire. Donc, quelques commandes de base, les manipulations classiques de modules, téléchargement, activation, désactivation, de thèmes, des tâches de maintenance, vider les caches, exécuter le crone, des tâches d'exécution ou de debug ou autre pour exécuter du PHP ou lancer des requêtes. Et puis, on a de toute manière la liste dans Drush Help qui nous est rappelée assez facilement. et un autre intérêt, c'est qu'on va pouvoir assez aisément mettre en place des actions custom pour l'intérêt de tel ou tel projet. Donc là, un exemple sans grand intérêt, mais juste pour montrer qu'avec le hook d'âge commande, je vais pouvoir facilement appeler une commande, que je vais pouvoir, j'aurai du coup, en ligne de commande avec le bon help qui convient, les bons paramètres qui conviennent et qui nous permettront d'exécuter dans une commande juste au-dessous, dans une fonction juste au-dessous le code qu'on veut exécuter. Donc, on était... Donc, Drush, c'est un peu une transition effectivement entre ce qui nous sert dans le dev et ce qui va nous servir aussi dans le déploiement. Alors, le déploiement, au cœur du déploiement, on va évidemment retrouver le module features. Alors, pourquoi features ? Sous Drupal, on a un certain nombre de choses qui sont en code, des modules. Donc là, on a bien compris qu'on pouvait les versionner donc les déployer assez facilement. Et on a aussi un certain nombre de choses qui se trouvent en base de données. Alors, des contenus, bien sûr, ça, on ne va pas les déployer, mais surtout des informations structurelles de notre site et des variables de configuration. Donc là, on comprend vite que pour nos process d'intégration continue, ça va être un peu compliqué avec des dumps et des rechargements de base, des versionnements de base pour voir les différences, c'est compliqué. Enfin, c'est juste un peu difficile à gérer. Donc, l'idée, c'était de pouvoir faire en sorte que ces informations structurelles en base se retrouvent dans des modules de Rompal. Et c'est ce que Features va nous permettre de faire. Donc, on rajoute aussi une autre action, mais là, c'est qui n'a rien à voir avec Features, mais un hookup d'Eten qui va nous permettre, lui de l'autre côté, de là, exécuter des mises à jour en base et donc d'avoir ce hook en code pour exécuter des mises à jour en base. Mais c'est Features qui va nous permettre de rapatrier la base en code et de redéployer le code en base. Donc, on aura bien séparé la configuration, on pourra la versionner et les contenus qu'on ne va pas déployer sur les différentes instances, on pourra les laisser en base de données. Donc, un certain nombre de types d'objets qui sont déjà exportables, les variables déjà avec un autre module qui s'appelle Strongarm, les variables de configuration, des objets structurels type contexte ou panel, les presets image cache, les views évidemment, les types de contenus avec CCK ou Field selon les versions, les rôles, les permissions, les vocabulaires, pas les termes d'ailleurs parce que c'est plus du contenu et puis avec un module additionnel des notes queues et des blocs. Alors, on voit cette gymnastique qu'on va pouvoir faire et on va utiliser Drush pour ça de manière assez simple qu'on va pouvoir faire entre les modifications qui ont été effectuées dans le code. Moi, je modifie ma vue, je la répercute dans le code avec un brush sur update je commit, je pull et si de l'autre côté quelqu'un veut récupérer ma modif, il va faire un pull justement pour récupérer la modif dans le code et la redéployer avec un feature reverte pour mettre à jour la base et donc pour redéployer la modification de vue qui aura été effectuée ailleurs. Et donc, on rentre effectivement dans quelque chose qui est versionnable, qui est traçable, on peut faire des rollbacks, etc. Alors, en parallèle de tout ça, là, on était au niveau du code, et de la gestion de projet, on a aussi un paramètre non négligeable qui est la communication entre nous, les devs, les chefs de projet et y compris avec les clients et éventuellement des partenaires. Alors, nous, on utilise énormément IRC, donc Internet, les chats, non simplement un protocole de communication textuelle de chat sur Internet. Donc, il y a des réseaux libres. Si là aussi, on n'a pas de compétences spécifiques pour l'installer, on peut utiliser des réseaux type IRC net ou free node ou alors installer un certain nombre de... Il y a un certain nombre d'outils qui existent, qui s'appellent des IRC-D, qu'on va pouvoir installer pour se faire un serveur IRC. Et côté clients, un certain nombre de clients aussi existent. Nous, on utilise beaucoup XChat qui marche sur Internet en plateforme. Alors, pourquoi on utilise IRC ? Déjà, de plus en plus, les équipes, elles ne sont pas forcément localisées au même endroit. Donc, on va avoir des freelancers qui peut-être travaillent ailleurs. Nous, on a même, chez OWS, un certain nombre de gens qui ne sont pas dans les locaux. On a un associé qui travaille à Nantes, un autre associé qui a décidé d'aller habiter à Lugiana, en Slovénie. On a des salariés pour lesquels on propose très facilement du télétravail. Et donc, tous ces gens-là, ils vont se retrouver dans un deuxième bureau qui est le salon général OWS IRC et pour discuter, discuter de manière générale par projet. On peut aussi inviter des fournisseurs, parfois, par exemple, pour un déploiement un peu compliqué sur des plateformes hébergées par un fournisseur d'hébergement tiers. Ça va être un moyen très pratique de discuter. Et puis même, entre nous, avec les équipes de développement même sur place, c'est vrai que c'est un autre biais de communication plus continu tout au long de la journée. avec des horaires de bureau à peu près les mêmes que les horaires physiques. Alors, on fonctionne pour ça, on l'organise un petit peu quand même. Donc, on a effectivement un salon général, mais on va aussi avoir, et c'est là que c'est intéressant, un salon par projet. Un simple join OWS understore mon projet et j'ai la liste et j'ai la liste de mes intervenants et je discute du projet assez facilement. Donc, on a une dématérialisation qui fonctionne bien. On va voir un petit plus aussi parce qu'on va parler juste après d'un outil qui nous permet de gérer les déploiements qui s'appelle Jenkins qui, lui, va venir aussi discuter avec nous sur IRC et qui va venir nous poster des petits messages quand un commit est effectué sur tel projet. Donc, ça, c'est pratique pour suivre un petit peu aussi en temps réel l'évolution du projet avec les équipes qu'on a autour. Alors, les réunions, du classique aussi, dans un univers un peu dématérialisé, on va utiliser Skype qui fonctionne bien et puis, pas mal aussi, Google Hangout quand on a moins de 10 et notamment pour la vidéo et les partages d'écran et d'application. Alors, Jenkins, lui, on l'utilise effectivement pour effectuer les déploiements. Alors, un schéma classique de déploiement qui va commencer dès le dev, en fait. Un dev fait un commit sur Branch Master ou une autre. Jenkins, lui, va écouter le gestionnaire de... enfin, Gitorius, en l'occurrence, le gestionnaire du git. Il va effectuer une liste de tests qu'on va pouvoir paramétrer, donc, notamment les codings standards Drupal, par exemple. et en fonction des tests qu'il aura effectués à la volée, soit ils ne sont pas OK et dans ce cas, Jenkins envoie par mail au développeur qui a comité le log d'erreur et il y a en plus une notification sur le salon correspondant sur IRC. Soit les tests sont OK et les devs sont déployés, donc sur la branche de dev. On va pouvoir lancer une série d'actions aussi qu'on aura paramétré, donc notamment mise à jour de features, clear du cache, pourquoi pas mise à jour de la base, il y a un certain nombre de choses. Et puis, une notification IRC pour dire tel commit est passé et avec le commentaire du commit. Donc, tout le monde est au courant et tout le monde voit un petit peu comment le projet évolue. Donc, ensuite, on va pouvoir reproduire la même chose un peu avec Jenkins pour la suite du déploiement. Donc, là, on était sur du dev, mais on va pouvoir faire pareil ensuite sur l'après-prod et puis ensuite sur la prod avec évidemment la partie gestion de projet au-dessus, avec les tests clients et puis les garde-fous qu'on doit se mettre. Alors, un petit exemple de log envoyé en cas d'erreur, alors sans forcément, tout n'est pas forcément lisible, mais en tout cas, là, on voit, là, c'est pas de chance qu'il y a juste un petit espace qui manque entre l'UELCIF et la parenthèse, donc ça passe pas le test de coding standard. Le comité est refusé et le log d'erreur est envoyé. Donc là, un petit appel au script Jenkins paramétré par projet et puis reprise d'un petit message qui lui est posté sur le salon, le salon IRC du projet correspondant. Alors, on était sur du déploiement, on parlait un petit peu de tests, alors de tests relativement simples, sans les tests, après, ça peut être un vaste monde. là, on est sur quelque chose de classique, un outil qui s'appelle Selenium IDE, donc quelque chose d'extrêmement trivial à installer. Il y a des plugins qui existent pour différents browsers, donc pour Firefox, par exemple, on est sur une interface qui est quand même assez simple, qui va nous permettre de jouer des tests à la souris, de les enregistrer et de pouvoir les sauvegarder et les rejouer un peu à l'envie, donc des tests fonctionnels. Donc l'intérêt de tout ça aussi, c'est que les tests sont écrits de manière hyper simple, on va pouvoir, même pas forcément en les jouant, mais en les modifiant à la main puisqu'on est sur un fichier HTML très lisible, donc ça va être relativement simple à mettre en place. Alors on est sur quelque chose qui est côté client, qui n'est pas industrialisé. si on veut pousser un peu plus l'utilisation d'un outil de ce type, il faut plutôt se tourner vers un outil type Selenium WebDriver qui lui va être côté serveur où là par contre les tests ne seront pas à jouer à la souris, ils ne seront pas enregistrés à la souris et ils vont plutôt être codés, on a un certain nombre de langages à disposition, on va pouvoir le faire en Java, en Python, en PHP y compris et donc ça permettra d'industrialiser plus proprement les tests fonctionnels. Mais alors pour ça, je vous conseille plutôt d'assister à la présentation demain d'un collègue Didier dans cette même salle à 16h20 qui nous parlera de l'extension Drupal pour BIAT. Donc c'est pour des processus un peu plus complexes de mise en place de tests automatisés. On parlait de tests fonctionnels. On va conclure avec un outil aussi qu'on utilise assez classiquement pour des tests de montée en charge. Ça fait un peu le lien avec Selenium. On verra. Pourquoi ? Alors déjà, pourquoi on utilise tout ? Il y en a plusieurs. J'y metteur aussi pour quelque chose de très connu. Il est écrit en R-langue. Donc ça, c'est un langage qui est plutôt satisfaisant et qui nous permet d'avoir un grand nombre de requêtes avec pas tellement de charge CPU derrière. C'est un multiprotocole donc on va pouvoir attaquer de l'HTTP mais aussi stresser des bases de données ou du LDAP ou autre. C'est relativement, visiblement, d'après les admin c'est facile à installer. On va mettre en place assez facilement aussi des clustering de machines virtuelles qu'on va pouvoir synchroniser avec un Tsung Master pour lancer des scénarios qui vont être déployés un peu sur les différentes VM pour aller stresser plus fortement un site ou une infrastructure. Donc ce qui va être intéressant aussi d'avoir les deux entre Tsung et Selenium c'est que on va pouvoir jouer avec Tsung les tests qu'on aura préalablement codés en Selenium. on le balance dans Tsung et Tsung va se charger lui d'aller les lire et les exécuter avec les scénarios qu'on aura prévus et puis un paramétrage et le paramétrage relativement fin qu'on aura pu mettre en place sur le nombre d'utilisateurs simultanés pas simultanés anonymes pas anonymes qui vont arriver à telle fréquence et tout ça de manière relativement simple entre guillemets parce qu'on est là aussi dans des fichiers XML donc c'est lisible c'est modifiable c'est intelligible donc là sans rentrer dans le détail du tout juste pour voir un petit exemple de scénario Tsung donc le fichier XML qu'on peut proposer donc voilà on voit typiquement qu'on aura demandé à Tsung de simuler l'arrivée de deux utilisateurs par seconde pendant deux minutes après on va pouvoir enchaîner un peu les différentes phases choisir les browsers choisir les différentes sessions authentifier ou non poster des formulaires et en réponse on aura là non plus sans rentrer dans les détails on aura un certain nombre de métriques qui vont pouvoir nous être retournées sur les charges machines et donc des bons petits rapports qui seront intéressants à soumettre aux clients pour leur montrer que leur infrastructure tient la charge voilà donc on a vu un petit peu l'ensemble globalement des outils qu'on peut utiliser chez nous alors c'est notre expérience il y en a d'autres on voit un peu comment ils s'emboîtent comment nous en tout cas on les emboîtent pour gérer nos projets puis jusqu'à présent ça marche plutôt correctement donc si vous avez des questions ah oui je crois qu'il y a un livre à gagner sur le premier qui pose une question c'est bon non j'avais vraiment une question sur le red mine il n'y a pas beaucoup de contraintes j'ai trouvé enfin ce que j'ai vu comme ça on ne peut pas mettre une comment dire on ne peut pas dire je veux que ça se soit fait avant ça pendant ça il y a un laps de temps je l'ai vu mais il n'y a pas après ça ou avant ça ou pendant ça on peut on peut effectivement avoir des tâches parentes ou filles on peut dire non c'est ça d'accord voilà il faut que ça soit contenu il faut que ce soit contenu entre les dépendances ou les contrats mais que ce soit contenu entre celle-ci et celle-ci entre deux voilà on va jouer sur les dates mais aussi sur les tâches parentes quand même effectivement elles devraient être déclenchées après la résolution de la tâche entre les tâches amont oui c'est ça avec une tâche amont une tâche fille et puis une tâche encore fille voilà qu'elles soient entre deux voilà c'est d'accord voilà c'est les tâches parentes Skype IRC il n'y a pas rebondance c'est de l'outil de communication oui mais c'est vrai que pour nous Skype ça sera plutôt pour des réunions donc plutôt au niveau sonore visuel quand tout se passe bien sur les débits de tout le monde mais en tout cas pour des réunions téléphoniques en fait on va plutôt l'utiliser comme ça on n'a pas de de PABX qui nous permettent et donc le chat c'est écrit le premier outil qui faisait les gabarits les wireframes le dessin c'était quoi ? et ça en fait simplement ça génère du HTML alors ça peut oui on peut effectivement générer une maquette interactive HTML pour le coup alors nous en général on s'adosse aussi à une autre structure qui va qui va prendre en charge la partie spécification fonctionnelle qu'on va accompagner donc on sera là en atelier mais c'est vrai que c'est elle qui va aller se taper si je puis dire l'ensemble de la configuration d'Axure parce que pour mettre en place cette maquette fonctionnelle il faut quand même y passer un certain temps parce qu'il va falloir tout mettre en place mettre les commentaires etc. mais ça on va le réutiliser ensuite pour l'intégrer par un simple export dans notre document de spécification fonctionnelle qu'on va pouvoir livrer au client mais le code qui est plus ou moins généré derrière ça ils ont la réutiliser ça non c'est l'outil qui non enfin ça ne sert pas à conduire pour lui créer l'aspect exactement c'est de faire la présentation visuelle pour que ça parle que ça soit plus réaliste pour le client exactement qui a souvent un peu de mal à se projeter lui aussi dans quelque chose de concret surtout pour lui si on génère des changements à ce moment là sinon il ne ferait pas l'appel à nous est-ce qu'un outil comme Redmine est aussi valable pour des très petits projets où il y aurait un risque de s'engourber finalement d'en passer plus de temps à gérer un bug tracker qui a avancé sur notre projet à mon avis non à mon avis on peut justement se cantonner limiter le nombre de modules ou autres qu'on utilise se cantonner aux demandes et je pense que de toute manière l'alternative il n'y en a pas alors il y a d'autres outils comme Redmine mais l'alternative en tant que bug tracker il n'y en a pas vraiment parce que les mails de toute manière c'est le bazar donc là effectivement si on ne fait pas attention ça peut devenir le bazar mais déjà sur des projets plus gros parce que finalement un petit projet on ne passera pas tellement de temps à ranger à nouveau parce qu'on passe du temps c'est surtout ça dès que ça commence à croître on peut se faire déborder par le nombre de demandes il faut les ranger et on peut faire un gabarit de projet type qu'on exporterait enfin qu'on créerait je ne sais pas ça se fait vite vraiment en quelques clics c'est créé il n'y a vraiment pas de complexité là-dedans enfin quoi vous avez choisi Redmine est-ce que vous avez essayé d'autres solutions comme Openatrium par exemple alors Openatrium ouais alors ça va être un petit peu plus nous on l'a proposé pour des clients mais pour des espèces d'extranets c'est un peu plus Redmine ça va être quand même plus souple en termes de gestion de projet nous on avait commencé par Mantis par exemple qui offrait déjà des fonctionnalités de demande classiques et très documentées mais qui était moins complet nettement plus moche Redmine c'est plus souple que Openatrium moi c'est vrai que j'aurais plutôt vu ça d'un point de vue Extranet en ligne mais pas outil de travail au quotidien de la même manière en fait en même temps je ne l'ai jamais utilisé dans ce sens là moi c'était plus des Extranets avec du Roger on a un certain nombre de choses j'aurais pas pensé en fait j'aurais pensé le proposer à des clients peut-être mais pas en interne d'accord est-ce que moi je suis un peu fin de 2013 je ne suis pas tout à fait à tout le cas mais nous pour le recettage etc c'était vraiment des équipes extérieures qui étaient payées pour ça vous ne faites pas ça aussi ? non nous en général on fait nous-mêmes mais avec le client aussi on implique pas mal de clients on a des toutes ces phases de test qu'on doit améliorer nettement ce n'est pas la partie la plus simple dans les projets mais c'est nous qui les faisons ce que vous dites c'est que c'est vous qui faites les scénarios de test ? oui avec le client non en général on pousse le plus possible pour que les clients parce qu'on est d'accord que la responsabilité du beau ou de beau c'est celle du client oui il n'y a pas de difficulté ça dépend mais en général c'est la responsabilité du client et ça ça dépend aussi des profils de client on a des clients qui eux auront la structure pour qui vont les mettre en place et puis d'autres qui auront du mal et qui verront juste que ça ne marche pas une fois que ça s'enligne donc il faudra le faire pour eux ça n'est pas seulement les scénarios mais même pas les scénarios de test non mais vraiment quelqu'un qui n'a rien vu et qui teste en permanence nous on avait des effets de 20% ça doit être pas mal ça doit être pas mal ça doit être dur ouais ouais ça doit être dur mais non mais c'est très efficace ouais avec un regard extérieur les présentations les vidéos et les podcasts sont disponibles sur notre site www.drupalcamp.fr retrouvez toutes les actualités de l'association Drupal France et Francophonie sur notre site www.drupalfr.org à bientôt Sous-titrage ST' 501